Bonjour à tous, je vais évoquer en 20 minutes, j'espère, la biographie d'Hippolyte Coste. Donc, une biographie, en général, on essaie de ne pas la faire chronologique, mais là, je vais suivre plutôt la chronologie de sa vie. Alors, Hippolyte Coste est né en 1858 au Mas d'Estius, en Aveyron, donc sur la commune de Balaguet-sur-Horse. Donc, il est issu d'une famille paysanne de culture occitane-langue-dossienne. On parle plutôt de l'occitan à la maison, mais on peut parler français quand c'est nécessaire. Voilà les environs de l'exploitation familiale, donc le cadre de vie de l'enfant Hippolyte Coste, qui va rentrer à l'école primaire en 1865, dans l'école publique du Bourg. À l'époque, il faut 500 habitants, c'est l'arrendu sous le Second Empire. Et pour ouvrir une école de garçons, il faut 500 habitants. Donc, Balaguet-sur-Prance avait 500 habitants, un peu plus. Et donc, il y a une école qui a été créée et on installait l'école là où on pouvait. Donc, il y avait cette maison forte qui n'était pas dans cet état-là, puisque aujourd'hui, c'est redevenu une propriété privée qui a été restaurée. Mais c'était... Donc, il y avait une grande salle à l'étage et qui était une classe avec tous les niveaux représentés dans la classe. Alors, je m'arrête un peu ici, parce que finalement, l'instituteur public de Coste, qui s'appelait André Sembran, a remarqué cet enfant éveillé. Et donc, il a très rapidement indiqué aux parents que ça serait bien qu'ils conduisent des... Enfin, qu'ils poursuivent des études secondaires. Et donc, les parents étaient un peu réticents, puisqu'ils avaient une exploitation à transmettre. Il était l'aîné d'une fratrie de huit enfants et encore l'aîné des cinq survivants. Donc, les parents avaient plutôt un projet pour lui. Mais lui aimait l'école. Donc, l'instituteur a insisté. Et en fait, Hippolyte Goste est allée dans l'établissement secondaire le plus proche de chez lui, c'est-à-dire le petit séminaire de Belmont-sur-Rence. Et en fait, la première année a été une année de révélation. Il est rentré directement en cinquième. Son instituteur l'avait très bien préparé, comme souvent à l'époque. Et il a été pris d'excellence la première année d'études dans le secondaire. Et c'est à ce moment-là, pendant l'été, entre la cinquième et la quatrième, qu'il va contracter une infection osseuse. On ne le sait pas, mais il est fiévreux, il est perturbé pendant l'été. Ses parents lui avaient prévu quelques activités. Et il ne peut pas les faire, il ne peut pas les remplir. Donc voilà, bref, les parents sont désemparés et ils se posent la question du retour à Belmont, parce que finalement, ils ont l'idée qu'il a peut-être été, il a peut-être contracté cette infection, dont ils ne savent pas ce que c'est, d'ailleurs, à l'époque. Et donc, ils hésitent à le renvoyer à la rentrée. Mais, on dit à ses parents qu'il veut apprendre, et donc, il va rentrer en quatrième, il fera une mauvaise année scolaire, mais après, de la troisième à la terminale, il reviendra aux premières places, et donc, il continuera son cursus scolaire. Alors, qu'est-ce qu'il a appris au Petit Séminaire ? En fait, le Petit Séminaire, c'était un établissement d'enseignement scolaire classique, et donc, Coste va, évidemment, découvrir plus à fond la langue française, la littérature française, et puis aussi la langue latine, qui était quasiment, dans le clergé, dans l'idée de la formation du clergé, était un objectif de pratiquer le latin comme langue vivante, et donc, il va acquérir, donc, une culture classique française et latine, en gardant la culture occitane, évidemment, qu'il a acquis au milieu de sa famille, et, en fait, souvent, ça va rester pendant toute sa vie, quand il avait des moments de jubilation, notamment botanique, il se lançait parfois dans des tirades de textes des grands auteurs de la littérature française ou des chansonnettes occitanes ou des tirades de tirer des auteurs classiques. Bon. Donc ça, ça faisait, dans les réunions de la Société botanique de France, ça faisait beaucoup d'effet. La deuxième chose qu'il va acquérir dans ses études, c'est évidemment la botanique. Alors, au départ, ça lui est proposé comme un loisir, dirons-nous, le loisir du dimanche après-midi, mais enfin, il va mordre dans l'hameçon et, en fait, il va se passionner pour la botanique, en fait, il va découvrir cette discipline avec intérêt. Il y aura des cours d'initiation à la botanique à l'auteur de la troisième, à peu près, et, en fait, il continuera tout seul, il choisira des livres dans la bibliothèque du petit séminaire, il travaillera la botanique tout seul dans son coin, et, à la fin de l'année de rhétorique, c'est-à-dire la première, il a déjà un herbier de 800 planches constituées. en 1878, il entre au grand séminaire pour étudier la philosophie, la théologie, la morale, etc. Et donc, ses talents, ses aptitudes vont encore lui permettre de faire, de progresser, de suivre les cours et d'assimiler les cours de philosophie et de théologie, mais aussi, il va creuser la botanique et il profitera de tous les moments libres pour aller herboriser. Et enfin, à l'issue du petit séminaire, il sera ordonné prêtre en 1884. Alors, il revient pour six mois à Belmont comme surveillant. Alors, il a beaucoup de temps libre comme surveillant parce que les A9 ne sont pas de surveillants en permanence et donc, ils sont en cours, etc. Et il travaille à nouveau la botanique théorique et puis, il élabore un travail important qui est d'une qualité qu'on retrouve qui est très utile dans La Flore de France qu'il écrira plus tard. Il fait le point sur ses clés de détermination et il les met en forme à ce moment-là et il a dit plus tard que ça avait été une année cruciale pour lui en termes de botanique en termes de botanique et que ce travail, évidemment, il le réutilisera plus tard. Alors, son premier poste vraiment dans une fois qu'il est ordonné prêtre, il est envoyé un temps dans un collège à la Villefranche de Rouerge qui est dirigé par Revelle, Revelle qui a écrit le premier tome de La Flore du Sud-Ouest et qui est ravi de l'accueillir mais Coste à Pâques, il estime qu'il n'est pas bien à Villefranche et donc, du coup, il demande une autre affectation. Donc, il ne revient pas à la rentrée des vacances de Pâques. Après, il est nommé dans une paroisse à Montclar où il va rester cinq ans et ensuite, il atterrira à Saint-Lali, donc sur le plateau du Larzac, alors comme là, comme à Montclar et comme à Saint-Lali, il était avec, il aidait le curé et les curés des paroisses. C'était des gens chevronnés donc Coste avait pas mal de temps libre et donc, c'est pour ça qu'il a continué à faire de la botanique. Enfin, en 1894, il s'installe à Saint-Paul-les-Fonds et il ne quittera plus ce village parce que ça présentait beaucoup d'avantages. Le village est à proximité d'une gare à la sortie du village, il est à proximité, il a une gare sur la ligne de Béziers-Paris et on va voir que pendant la période de la Flore de France, ça va être très très utile et puis, bon, ça lui permettait d'aller voyager, de participer aux sessions de la Société Botanique de France et donc, il était ravi d'être là. Et en plus, bon, il s'est bien occupé quand même de sa paroisse, il était tout seul et ça s'est très bien passé. Alors, revenons à ses débuts en botanique. Hippolytos a été remarqué par Henri Loret alors qu'il était encore au séminaire et quand il était aussi à belle mensurance à concevoir ses clés de détermination et donc, il avait pris l'initiative de contacter Henri Loret. Et donc, Loret avait été intéressé par ce jeune abbé qui faisait de la botanique et donc, il va le parrainer avec Malin Vaud pour l'entrée à la Société Botanique donc en 1885. Et en 1886, donc, c'est la première session à laquelle il participe, c'est Millau, donc, il est sur son territoire et il fait une entrée fracassante, c'est-à-dire qu'il arrive avec des brassées de plantes qu'il distribue à tout le monde. Là-dedans, il y a des plantes nouvelles pour l'Aveyron, etc. Bon, donc, il est vraiment un découvreur. Dès ce moment-là, on s'aperçoit qu'il est un découvreur de plantes et donc, il va commencer à nouer un grand réseau de relations, de correspondances et dont je vais parler un petit peu plus. dans le même temps, Coste se lit avec Joseph Soulier, qui est un autre grand découvreur de plantes et qu'il rencontre dans une herborisation du côté de Salle-Curant. Et en fait, ils vont se lier d'amitié et leur collaboration sera évidemment essentielle dans la réalisation de l'œuvre de Coste. De la même façon, il rentre en relation avec le frère Sennène, professeur des écoles chrétiennes, donc ce qu'on appelait à l'époque les frères Quatre-bras. Donc, il sera, Sennène sera un des grands correspondants de Coste, c'est-à-dire plusieurs centaines de lettres au même titre que Soulier, Malin Vaud, Kling-Six, son éditeur, Charles Dufour du Monde des Plantes, et Charles Flau et Dominique Luizet. Alors, on voit les sessions botaniques qui l'enchaînent, les sessions extraordinaires de la Société Botanique de France. Donc, il y a beaucoup participé et beaucoup contribué. Là, on le voit, donc, il y a des photos de sessions à Millau et en Corse. Donc, là, il est pratiquement au centre de la photo tout en haut avec un chapeau rond. Il y a Hippolyte Puech également qui est là, de côté. Et là, c'est en Corse, il est à droite. Alors là, il est en en ecclésiastique. Là, il a changé ses habitudes et donc, quand il va en session botanique, il met une roi d'ingote et un chapeau. Et là, ce sont des photos de terborisation qu'il a accompagnées avec le professeur Flau et ses étudiants. C'est des photos qui ont été prises en 1904. Alors, toute cette activité sur le terrain le conduit à faire, évidemment, des relevés de plantes et à les publier, à faire des découvertes de plantes nouvelles, etc. Et donc, il publie, alors j'ai pris quelques revues, donc, le monde des plantes, le butin de la Société botanique de France, les bulletins de géographie botanique et puis surtout les bulletins des champs de plantes dont il était un très, très vent pourvoyeur. Et il ne dédignait pas le bulletin de la Société des lettres Sciences et arts de l'Aveyron parce qu'il en était membre et que les premiers écrits il les avait publiés là. J'ai récupéré toutes les publications en vue de la biographie qu'on est en train d'écrire avec Christian Bernard. Et donc, il y a des institutions qui numérisent tout systématiquement et donc, on retrouve des publications de costes par exemple à Harvard aux Etats-Unis ou à Genève ou au Conseil ou au Conservatoire National des Arts et Métiers. Donc, heureusement, parce que pour y accéder c'est souvent difficile et là, quand c'est numérisé, c'est mieux. Alors, venons-en à la flore de France. Bon, lors de la session de hier en 1899, Klinsiek, l'éditeur scientifique qui avait eu aux Etats-Unis un modèle de flore, veut la même chose en France. Bon. Et alors, il cherche un botaniste et donc, Malin Vaud et Flauot le dirigent vers Costes. vers Costes. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a une forte puissance de travail, son habileté à découvrir les plantes est reconnue et son réseau le désigne parce qu'il a déjà une capacité d'échange de plantes, etc. Donc, il y a des balabres qui s'ouvrent, qui se... qui se... qui se... qui se nouent. Alors, il n'a rien négocié financièrement. Ça a été... Bon, ça a été quasi, disons, pro bono. Et puis, par contre, il pose des conditions. Et alors, sur ces conditions, lui, il veut évidemment décrire des plantes dans la flore avec les spécimens. Donc, du coup, il ne les a pas tous. Donc, il demande le temps de contacter tous ces... de mobiliser son réseau pour trouver toutes les plantes. La flore de France comporte un peu plus de 4300 spécimens. Et donc, il faut... il faut les avoir tous. Bon, c'est ce qu'il dit. Et il ne peut décrire une plante sans la tenir. Il sollicite. Donc, c'est correspondant. Il ne fait pas les dessins, donc... mais il prépare les planches pour les dessinateurs embauchés par l'éditeur. Et, grâce au train Béziers-Paris qui s'arrête à sa folle des fonds, les documents sont échangés. Il se planche par le train, les dessins reviennent, il les corrige, il les fait repartir, etc., etc. Il va corriger les dessins, les notices, il impose ses clés de détermination et il impose ses données écologiques, puisqu'il a déjà l'idée de noter, de faire des notations, alors, qu'on n'appelle pas écologiques à l'époque, mais qui en sont, effectivement. Donc, la Flore de France va sortir en fascicule entre 1900 et 1906. Elle est rassemblée après 1906, elle est rassemblée en trois tomes avec une préface et une carte botanique du haut professeur Flareau. Et Cochte, quand même, écrit, à un moment donné, sa difficulté pour cette œuvre, il dit, la rédaction de la Flore descriptive et illustrée, pendant cette année, il a fait cette Flore en sept années, il a commencé en 1899, ça commençait à apparaître dès 1900. Donc, ça a été, je laisse le dire de la citation, elle est évidemment, elle traduit bien la difficulté. Il était au milieu de nulle part, c'est un peu le défon, c'est un cul-de-sac, c'est un bout du monde et il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Voilà. Bon, donc, on en arrive au moment où, alors, sur l'ensemble de sa carrière, il a été récompensé évidemment pour le travail, la première récompense qu'il a reçue, c'est un titre de chanoine de la part de son évêque en 1901, au titre de son travail scientifique. Donc, ce n'était pas parce que Saint-Paul-des-Fonds, la paroisse avait doublé ses filets, non, c'était parce qu'il avait travaillé, il avait publié, il a commencé à publier une flore de France. Il a eu, donc, mérite agricole, palme académique pour des services rendus aux eaux et forêts, à l'éducation publique, à l'instruction publique à l'époque. Il est chevalier de la Légion d'honneur et il a été lauréat de voies de l'académie des sciences. Alors, la Première Guerre mondiale est un tournant un peu dans sa vie parce que, d'abord, il y a eu 14 décès de jeunes du village, donc, pas 14, 13 familles éprouvées, donc, il fallait être derrière, à côté, etc., donc, il avait quand même des obligations de ce côté-là et puis, il le faisait vraiment très volontiers. il a eu ces problèmes de santé qui, j'ai identifié le début de ces problèmes de santé, entre la 5e et la 4e, mais tout ça a provoqué des désordres cardiaques et donc, évidemment, avec les campagnes sur le terrain, il ne se ménageait pas, etc., donc, là, il est obligé de ralentir et puis, pendant la guerre, les explorations étaient suspendues, donc, il n'avait pas de tentation. Depuis, donc, il est décédé en 1924. depuis 1924, le lieu est visité régulièrement par les botanistes, les sociétés savantes, les randonneurs, les touristes, donc, notre association existe depuis 2004, donc, on anime le lieu tous les ans. Le presbytère a été transformé, donc, à notre initiative, à notre demande, parce que c'était municipal, donc, il a fallu obtenir toutes sortes d'accords, l'espace, le presbytère qui était désaffecté, a été transformé en espace botanique Hippolyte-Coste, donc, inauguré en 2008, et donc, on envisage, comme on l'a dit tout à l'heure, de célébrer le centaire de la disparition sur place. Voilà, je ne dis pas plus sur l'organisation en cours. Conclusion, Coste avait de nombreux talents, il avait une forte personnalité, bon, dans les échanges, dans ses activités, il faisait beaucoup d'échanges épistolaires, et il y avait des polémiques, il a notamment eu des polémiques avec Rouby, on en parlait à midi, au déjeuner, donc, voilà, et il était, donc, il y avait une forte personnalité, une culture occitane et classique, une ardeur au travail qui favorisait son double destin, puisqu'il était prêtre, mais il était soutenu dans ses projets par la hiérarchie ecclésiastique, et puis, c'est un autodidacte typique, parce que, finalement, il s'est donné une méthode de travail, c'est-à-dire le terrain, le terrain, le terrain, pour apprendre, et puis aller chercher l'information là où elle se trouvait, ce qui n'était pas facile à l'époque, et il s'est donné des maîtres, parce que la plupart des autodidactes se donnent quand même des maîtres, malgré tout, et dont certains universitaires, puisque, en fait, Flau, par exemple, a été très proche de lui et il a beaucoup aidé et orienté. Donc, il s'inscrit, de ce fait, dans la lignée des nombreux religieux scientifiques. Donc, on finit avec les lieux aujourd'hui. Donc, on a un bel-mêle, là, donc, il y a le presbytère qui est devenu l'espace botanique Hippolycos, les rocailles botaniques qu'on a entre deux, qu'on entretient, la tombe là-haut, ce qui est entier dans le village, le bus est en rond sur la place, et là, vous avez des photos de ce qu'était le presbytère. Donc, cette pièce-là, c'était son, ça a mangé bureau. Alors, c'était rempli de l'herbier, de livres, de papiers, de correspondances, etc. Le fond, là-bas, où il y a les photos de l'herbier à Montpellier, c'était la cuisine. Voilà. Et donc, c'est dans cet environnement-là qu'on organisera un événement l'année prochaine, en 2024, donc, je vous dis, merci de votre attention et rendez-vous en 2024. Applaudissements Merci beaucoup pour cette évocation de Pauline Poste. C'est un, assez extraordinaire, c'est qu'à part peut-être les plus jeunes d'entre nous, je pense pouvoir dire que tous ceux qui ont démarré la botanique en France parmi nous et souvent quand même bien des années après les 7 postes, avec la fleur de France qui est bien restée jusqu'à très récemment, encore un nomorage qui reste un nomorage mais enfin, c'est une étonnante modérilité. Voilà. la nomenclature évoque, il y a eu des clés de détermination devant les deux heures et c'est pour ça que souvent les gens qui y séparent, je dis, les nomenclatures ont changé évidemment depuis coste, les dénominations aussi, les clés de détermination, les caractères déterminants avec les clés, tout ça est utile encore et c'est pour ça que beaucoup de gens nous signalent quand on a un livre d'or dans l'espace coste, nous signalent leur expérience avec coste et la facilité avec laquelle ils ont compris certaines choses à l'époque de leur formation et que ça les a beaucoup été grâce à coste les a beaucoup donc les a beaucoup des questions dans la salle ? C'est bon là. Merci. La flore de coste doit beaucoup aussi pour s'en renommer aux illustrations. Alors est-ce qu'on connaît les illustrateurs ? Parce qu'il y en avait plusieurs. Est-ce qu'ils ont laissé des traces dans d'autres documents que la flore de coste ? On les connaît. Oui, parfaitement. On les connaît. On a leur nom, leur prénom. Il y avait deux femmes, un homme. Je n'ai pas leur nom là maintenant sous la main. Mais effectivement, c'est Klingstik qui avait embauché ces gens-là. Et ce n'était pas des dessinateurs naturalistes, c'était des gens qui faisaient des dessins, etc. Et donc c'est pour ça que coste a beaucoup suivi le sort des croquis parce qu'il voulait absolument que les caractères déterminants soient mis en valeur. Et c'est pour ça qu'il leur préparait les planches qu'il envoyait par le train qui étaient récupérées à Paris, qui étaient données aux destinateurs et qui revenaient. et si les caractères déterminants n'étaient pas bien mis en valeur, il le corrigeait. Mais Coste n'a pas dessiné. Il n'était pas dessinateur. Enfin, à ma connaissance, on a fouillé pas mal de papiers pour la biographie. Je n'ai pas trouvé de dessin de la main de Coste. Ce n'était pas un dessinateur. Mais il se permettait quand même parce qu'il voulait que ça se déroule. soit lésible. Donc, il y a eu un grand corps. Une autre question, mais pas derrière ou pas. Précisant. Merci. Oui, et effectivement, la flore de Coste est intéressante par ses dessins et par le fait que toutes les espèces sont représentées. Alors, cela dit, il y a le petit défaut, si on peut dire, puisque on a trouvé des défauts, c'est qu'on voit que ce sont des dessins qui ont été faits sur herbiers, donc avec des plantes aplaties. Alors, ce matin, on parlait de l'illustration botanique. Oui, oui. On parlait de l'illustration botanique. Et je tiens à souligner, justement, qu'à contrario, pour la flore forestière de France, qui est en vente ici, d'ailleurs, l'Institut de développement forestier a eu l'idée, l'excellente idée, de financer les frais de mission à l'illustrateur qui est Dominique Mention, et qui m'a dit qu'en fait, ils allaient crapahuter dans la forêt dans la journée, ils ramassaient des plantes et le soir, il les décimait sur le vif dans sa chambre d'hôtel. Et ça donne une qualité de dessin, évidemment, qu'il a fait en relief, qui est incomparable. Voilà, ça, c'est un petit complément par rapport à l'autobus. en fait, quand je voulais décrire les plantes, ça marche, quand je voulais décrire les plantes parce qu'il ne voulait pas, d'abord, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de ça, mais il voulait, il voulait vraiment. Alors, en fait, lui, pour déterminer, il lisait, mais les dessinateurs, il fallait vraiment les guider pour faire le dessin. Une dernière question de Christian Bernard. Un complément, voilà, de ce que vous avez dit, Jean-Yves, puisque la question a été posée. Non, les dessinateurs étaient au nombre de quatre, il y avait deux hommes et deux femmes, oui, c'est ça, Denis, etc., vous pouvez trouver les noms de ces botanistes dans la flore, puisque chaque fois, par exemple, au début, je ne sais plus, des cyperacées ou des gravillées, vous avez à voir le nom du dessinateur. Voilà, donc on retrouve en parcours à la flore les quatre, les quatre dessinateurs, et il faut souligner que la parité était respectée, parce qu'il y avait besoin de deux femmes. Je pense que ce n'était pas volontaire, ce n'était pas une politique. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci. Merci.